Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part pour un nouvel épisode de ma survie hardcore en 1.17. Aujourd'hui, on va s'occuper de construire une salle des coffres parce que c'est vrai que je manque clairement de place pour ranger mon stuff. Juste avant de partir pour la vidéo, je voulais vous dire que j'ai créé un compte Instagram pour la chaîne YouTube. Je vous laisse aller voir les liens dans la description. Je vais essayer de publier vraiment régulièrement. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Le lien est dans la description aussi. Il y a des nitros à gagner quand on aura atteint les 500 membres. Donc voilà, je vous laisse aller voir ça aussi. Bon bah écoutez, on est parti pour l'aventure. Du coup, depuis la dernière fois, j'ai dû m'enchanter quelques trucs. J'ai fait une épée au ras de feu. Alors je l'ai prise parce que ça me proposait au ras de feu 2. Fléau des arthropodes, c'est pas fou. On passera sur du tranchant plus tard. J'ai aussi eu une pioche efficacité 4. Ça, je l'avais déjà, je crois. Et celle-ci, je l'ai eue peut-être hors vidéo, je ne sais pas. Enfin bref, je vais toutes les combiner plus tard. Pour l'instant, je vais essayer de garder mon XP. Et voilà, qu'est-ce qui a changé ? J'ai agrandi la salle. Et voilà, j'ai mis encore un petit peu des coffres. Et le but, ça va être de la décorer. Je pensais faire un thème de la savane. Donc voilà, rester un peu dans le thème de la salle d'enchantement aussi. Je ne sais pas, peut-être un peu différent. Mettre du sable sur le sol avec de la terre stérile. Mettre du bois d'acacia, etc. On va voir. J'ai récolté un petit peu de bois ici aussi. Voilà, des bûches de chêne, ça peut être utile. Au niveau de l'agriculture, j'ai récupéré une carotte suite à avoir tué un zombie, tout simplement. Et j'ai plein de cannes à sucre. Donc ça, j'en ai vraiment plein. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Plein de cuir aussi avec les vaches. Mais les carottes, on va la garder. Enfin, la carotte, on va la garder précieusement. Il va falloir l'utiliser. Je pense, dans un prochain épisode, on fera des cultures. Peut-être aujourd'hui. Non, je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment se consacrer à la construction de la pièce. On verra. Et lors du dernier épisode, je vous avais demandé de choisir un nom au golem qui protège ma maison. Et le nom qui a été le plus liké dans les commentaires, c'est Gogo. Merci à Elena qui a choisi ce petit pseudo. Et franchement, j'hésite à mettre le name tag Gogo maintenant parce que ça va me coûter un XP. Et en vrai, j'aimerais bien économiser. Mais vous savez quoi ? On va le faire et je trouverai un moyen d'XP quand je jouerai en off. Et voilà, pour ensuite faire des enchantes. Et du coup, Gogo en majuscule, c'est parti. Alors voilà, ça va me coûter un. C'est dommage. Mais bon, il faut le faire. Voilà. Le peuple a voté. Vous avez choisi. On va aller lui mettre de ce pas. Du coup, c'est parti, petit golem. Gogo, bienvenue à toi. Ah et sinon, j'ai aussi fait une petite ferme à poules. J'ai enfermé des poules ici. D'ailleurs, il faut que je les nourrisse pour qu'ils se reproduisent. Et là, on descend. On a accès à un petit coffre. Waouh ! Ok, d'accord. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. C'est vrai que j'ai laissé tourner mon jeu. J'étais resté dans mon sous-sol. Et visiblement, ça a bien fonctionné. Donc là, je vais en remettre parce qu'il n'y en a pas énormément. Mais il ne faut pas qu'ils s'échappent. Bon, je vais essayer de faire ça correctement. Ok, il y en a eu plein. Mais malheureusement, je les jette mal. Et du coup, ils vont à côté. Ce n'est pas grave. J'essaye de faire ça correctement. Allez, encore un petit. Bon, ce n'est pas grave. J'ai aussi fait un pupitre pour avoir un villageois avec mending. Donc, on va aller voir s'il y a un villageois que j'ai enfermé qui pourrait nous le mettre. J'espère que ce villageois n'est pas mort. C'est celui qui s'échappe tout le temps. Je l'enferme et il arrive à sortir. Enfin, il se téléporte dehors. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, c'est une nouveauté, l'1.17. Mais bon. Et d'ailleurs, je suis content parce qu'en janvier, on va voir les nouvelles snapshots encore. Là, on est à la snapshot 20W51A. Et du coup, il y a les axolotes. C'est bien sympa. Mais je veux quand même voir la suite. Vous le savez. Bon, par contre, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Le villageois a complètement disparu. Euh, non, j'ai cru que c'était lui. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a perdu un villageois. Il faudra détransformer un villageois zombie. Peut-être que je vais le revoir qui s'est juste caché. On verra, j'espère. Mais du coup, j'en ai plus qu'un. C'est dommage. Je ne vais pas pouvoir reproduire le village pour l'instant. Il faudra le faire plus tard quand j'aurai plus de ressources. J'espère que celui-là n'a pas disparu non plus. Ok, ok. J'ai eu peur. Il avait juste ouvert la porte. Et du coup, on va lui détruire ça. Ça ne nous sert à rien, ton vieux truc de cartographe. Et je suis en train de me rendre compte. Ben, comment je vais faire les émeraudes si du coup, je n'ai pas d'autres villageois ? Ça va être compliqué. Il faut vraiment que je trouve quelque chose. D'ailleurs, je n'avais pas pris ce coffre. D'accord. Je vais lui mettre Mending. Et puis, on trouvera plus tard un moyen d'avoir du coup des émeraudes. Mais pour l'instant, je ne pourrais pas l'avoir en fait. En fait, parce que si je commence à échanger avec lui, par exemple, je lui échange du papier contre des émeraudes. Il va être bloqué sur ces échanges-là. Et du coup, il ne va peut-être pas me proposer Mending. Il y a une chance qu'il me le propose par la suite. Mais ce n'est pas sûr à 100%. Donc, je ne vais pas faire ça. Là, j'attendrai d'avoir d'autres villageois. Du coup, c'est dommage. Et là, j'en ai pour un moment. On se retrouve quand je l'aurai Mending. Non ! Je suis dévasté. Je suis dévasté. Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis dégoûté. Ça ne se voit pas là. C'est un rire nerveux. Mais là, non, non, non. Ça ne va pas du tout. Vous avez vu. De toute façon, j'ai voulu prendre ça. Mais non, je l'ai tapé. Bien joué. Bien joué. Ça, c'est bien joué. Du coup, on va aller dormir. Je n'ai plus rien à faire ici. C'est vraiment grave du coup. Je n'ai plus de village en fait. J'ai un village vide. Oh, je suis dégoûté. Bon, sinon, on va commencer pour la construction de cette pièce. Honnêtement, je ne sais pas par quoi je vais commencer. Je pense qu'on pourrait commencer par les murs. C'est ce qui fait un peu tout quand même. Mais d'abord, je vais aller farm. Il faut que j'aille farm les arbres. J'ai replanté des pousses, etc. Pour avoir vraiment plein de bois. Et après, il va falloir que je farm le sable aussi. Si je veux faire un peu un sol de ce style-là. Donc du coup, j'ai plein d'arbres ici. Mais je n'aime pas trop farm. Parce qu'il peut y avoir un creeper en bas qui m'attend. Et une explosion pourrait être fatale. Je ne suis pas sûr. Parce que mon armure est quand même en diamant avec des enchantes. Mais je crois que ce serait quand même plutôt violent. Bon, j'ai ramassé pas mal de bois. Je n'ai plus d'un stack. Les pousses, je vais les poser vite fait. En vrai, je m'en fiche. Je m'en occuperai plus tard. Et du coup, il faut que je récupère pas mal de sable. Et je vais essayer de trouver de la terre stérile. Voilà, la canne à sucre, je la ramasserai plus tard. Ce n'est pas la priorité. Je pense que je vais avoir assez de sable. En vrai, de toute façon, je ne vais pas faire full sable sur le sol. Mais ça me servira dans le futur si je veux faire des vitres. Je ne vois pas de terre stérile. D'habitude, j'en trouve hyper facilement. Mais là, comme je tourne une vidéo, bien sûr, je ne vais pas en trouver. On va choisir un autre matériau, je pense. Qu'est-ce que je pourrais mettre en vrai pour le sol ? Vous savez quoi ? J'aimerais bien mettre du chêne. Alors, attendez. Je vais transformer ça en chêne. Parce que du chêne dans cette salle, il y en a sur les murs. Alors, je n'ai aucune idée. Je pense que je vais faire les murs en acacia. Et le sol, je vais tester de mettre... On va alterner sable et chêne, voir ce que ça donne un petit peu. Si j'alterne sable et chêne, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Je vais tout détruire le sol de toute façon. Il va bien falloir le faire à un moment. Et puis ensuite, on va tester quelques trucs. Bon, j'ai terminé. Mais je vais quand même faire quelques modifications. Par exemple, ici, il faut en remettre du chêne. Mais franchement, j'aime bien. C'est peut-être un peu triste. Voilà. Mais je pense qu'avec les murs en orange, ça fera bien. Après, voilà. J'essaye de m'améliorer en construction. Je vous le dis à chaque fois que je construis quelque chose. Mais je précise, je ne suis pas du tout un professionnel. J'essaie de faire des trucs jolis à ma façon, on va dire. Bon, je pense que j'ai fini. J'ai fait quelques petits réajustements. Et franchement, j'aime bien. J'ai fait des petits motifs au pif. Et puis, c'est cool. Ça me plaît, en vrai. On va du coup se vider un petit peu les poches. Et je vais m'occuper de faire les murs en orange. Je pense que ça fera trop. Donc, on fera peut-être des colonnes alternées. Je n'en ai aucune idée. Je vais tester pareil. Bon, alors. La première façade est faite. En vrai, j'aime bien. Mais je pense que dessus, il va falloir mettre des petits trucs de décoration. Je ne sais pas. Mettre des planches dessus. Je n'en ai aucune idée. Franchement, je vais continuer. Et puis, on va voir au final du final. Bon, ben voilà. C'est terminé. En vrai, je m'attendais à pire. J'aime bien. Mais il va vraiment falloir faire de la décoration. Et j'ai quelques petites idées. Franchement, ça peut être sympa. Maintenant, pour le plafond. On va voir avec le chêne si ça rend bien. Je vais tester dans un coin juste. Est-ce que ça pourrait être bien si je l'imagine en tout ? Je vais en mettre un peu plus pour me rendre compte. Alors attention, si je regarde dans ce coin comme ça, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre de toute façon ? Si je mets un plafond en andésite par exemple, j'en ai récupéré encore. Mais je crois que j'en ai pas mal dans les coffres. Si je regarde là, 20. J'avais un stack, non ? Quelque part. Est-ce que j'en ai utilisé ? Bon, de toute façon, j'en ai plein. Je ne trouve pas. Un stack d'andésite, s'il vous plaît. Est-ce que je l'ai mis ailleurs ? Non, je ne crois pas. Bon, on va transformer tout ça en andésite. Tout ça également. En fait, j'ai fait pareil dans la salle d'enchantement. Je n'y ai pas avancé. On va aller voir. Est-ce que ça rendrait bien ? Je vais voir par rapport à la salle d'enchantement. Moi, je l'aimais bien. Franchement, ça fait un bon contraste. Ça ne fait pas trop de répétition, on va dire, dans le motif. Donc, je vais tester. Je pense que j'en aurais assez. Et on va voir. Et avec le reste du bois, comme ça, je pourrais faire plein de coffres. Je pense que je vais faire le toit comme ça, le plafond. Je ne sais pas. En vrai, juste ça, là, ça ne me convient pas trop. Dites-moi vraiment. Je veux votre avis. Et on verra au final. Je changerai en off ou quoi. Mais là, ça ne me convient pas trop. Après, c'est vrai que je n'ai pas énormément de matériaux. Je ne suis pas allé en exploration, récupérer des trucs dans un biome. Mais ça, par exemple, j'aurais bien aimé faire en terre cuite ou le sable rouge, vous voyez. Mais même pas de quartz ou quoi. Pour l'instant, je suis un peu pauvre. Donc, je fais vraiment avec les bois que j'ai. Voilà. Et là, on hésite. C'est un peu tout ce que j'ai, quoi. Bon, voilà. Honnêtement, ce n'est pas dingue. Mais ça va. Ça aurait pu être pire, comme d'habitude. Mais maintenant, je vais mettre en place la petite décoration, la petite touche finale. Ce ne sera pas la touche finale, mais je pense que ça peut être bien. On va voir. Et ce coffre est blindé, déjà. On va refaire un coffre à bazar. C'est parti. Bon, allez. Là, je prends un risque en sortant. Il y a ce petit creeper. On ne va pas l'embêter. Pour l'instant, il est bien tranquille. Voilà. La petite longue vue. Franchement, je kiffe cet ajout. Non ! Gogo ! Non, reviens là ! Non, 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 non. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je crois que j'ai des laisses. Mais là, je cherchais une pousse d'arbre. Alors, je vais péter un arbre. Et on va choper une pousse. À moins qu'il y en ait une qui n'ait pas poussée. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais sérieux là, gogo, qu'est-ce que tu nous fais ? Une pousse d'acacia. Je ne cherche pas de chêne. Bon, écoutez, on va détruire un arbre. Bon, ça ne va pas du tout. En attendant que les arbres se désintègrent, on va aller chercher une laisse. Je crois que j'en ai parce que si je n'en ai pas, c'est la galère. Je ne sais pas comment je peux faire. Je ne sais pas par où il est sorti. Je vais augmenter de hauteur de 1 la muraille, je pense. Mais sinon, je crois que j'ai des laisses. Yes, ok. C'est nickel. On va pouvoir le ramener. Je vais le faire de suite. Là, je ne veux pas le perdre. J'ai perdu 1 de niveau pour le nommer. Et un peu de fer quand même. Mais il va super vite. À chaque fois, il va plus loin. Je l'ai laissé une minute. Il est parti à 100 mètres. Allez, tu nous suis s'il te plaît. Je ne t'ai pas nommé pour rien. Tu n'as pas décédé dans les jours à venir. Il n'était jamais sorti, je ne comprends pas. Maintenant, je vais renforcer la sécurité, clairement. Mais allez, viens là. C'est assez simple à tenir en laisse. C'est golem, ça. Voilà. Pile quand je dis ça, il me lâche. Le petit. Bon, allez. Gogo est de retour dans la maison. Il était parti dans cette direction. Donc, je pense qu'il a réussi à sortir vers là. Il y a trop de vaches là. J'en peux plus. Elles font que de parler. Il y en a toujours trop. Ça fait laguer mon jeu. Allez, je vais en tuer quelques-unes. Ça me fait des steaks déjà cuits en plus. Mais s'il vous plaît, j'en ai ras le bol. Ok, c'est bon. Je l'ai eu en cassant le petit feuillage. C'est vraiment parfait. Du coup, on retourne à la maison. Je crois que je ne peux plus passer en sautant par là. Parce que j'ai renforcé la sécurité. Et maintenant, on va faire ce que je veux faire depuis tout à l'heure. Ça peut être très sympa. On va voir. Bon alors, première étape. On va enlever ça. Deuxième étape. On va... Non, c'est très bien en fait. On va laisser comme ça. Je vais prendre un de terre. Voilà. Juste là. Un de terre qu'on va mettre là. Et ensuite, on va creuser autour. Alors, attendez. Je vais essayer de faire un truc joli. Je ne veux pas faire un truc symétrique. On va voir. Parce que ça va être compliqué. Je galère à faire des trucs pas symétriques et jolis. Ah, comme ça, c'est pas mal. Et du coup, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre un arbre ici. Et que là, il y ait de l'eau pour l'arroser. Et que ça fasse un truc joli. Donc là, j'ai ma petite source d'eau infinie. Donc ça ne va pas être trop dur de tout remplir. C'est bon. Voilà. On a l'eau qui est toute plate. C'est vraiment nickel. Quand il aura poussé, ça fera un truc cool. Alors, je vais essayer de le faire pousser plus vite. Si j'ai de la poudre d'os. Et en fait, je ne veux vraiment pas qu'il n'arrive pas à pousser. Je vais mettre au-dessus. Et je vais creuser comme ça. Alors, attendez. Je vais creuser là. Là. J'ai envie de faire un truc symétrique aussi. Donc, ce carré-là, en gros. Voilà. J'espère que c'est bon. On va voir s'il y a besoin de tout ça de place. Je ne sais pas. Bon, bah écoutez. J'ai enfin terminé. C'était une vraie galère. J'ai détruit le plafond en entier. Enfin bref. Il a fini par pousser. Il est complètement chelou. Et j'ai mis à la place de la terre un bloc de chêne. Enfin, de ce bois-là. Pour que ce soit plus joli. La terre au milieu, c'était clairement dégueulasse. Et maintenant, je vais mettre la table d'enchantement. Maintenant, si je la mets à la place d'une branche, est-ce que ça rend bien ? J'aime bien. J'aime bien le délire. Même si on ne le voit pas en entier. J'aime bien le feuillage. Franchement, ça rajoute vraiment quelque chose. La table d'enchantement, je ne suis pas sûr. Dites-moi. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est avec tout le bois, je vais faire plein de coffres. Je vais prendre ce bois-là. Et je vais faire vraiment énormément de coffres. Pour en mettre partout dans la pièce. Même s'ils ne seront pas tous utilisés, ça fera de la déco. Donc voilà. 8. Allez, encore un max s'il te plaît. 15. Ça fait pas mal. Je vais en mettre du coup comme ça. Voilà. Non, s'il te plaît. C'est vraiment pour remplir la pièce. Parce que je ne vais clairement pas tous les utiliser. Je serais sans doute mort avant. Mais ce n'est pas grave. Alors, est-ce que j'ai assez de bois pour faire vraiment tout ce que je veux au niveau des coffres ? Alors, comme ça, ça passe. 12 coffres. Je vais en mettre encore là. Encore là. C'est parfait. Et il m'en reste. Est-ce que... Ouais. Je veux que ce soit symétrique. Là, il n'y a pas trop de symétrie. Donc, le reste du temps, c'est de la symétrie. Voilà. Et maintenant, je rentre ça là. Et on est pas mal. Est-ce qu'il y aurait une torche que je devrais mettre quelque part ? Pour éviter le spawn, on va en mettre une là. Et voilà. Je cherche un petit peu des éléments de décoration pour terminer vite fait. Est-ce que je pourrais mettre... Non, c'est pas bon. Je voulais mettre un peu des racines. Mais ça va faire qu'empirer le truc, je pense. Si je mets des petites... Voilà. Je vais ajouter des petits effets. Je ne sais pas. Ah. Ça peut être sympa, ça. Si je mets des petits trucs entre chaque coffre. J'aime bien. Voilà. On les met au même endroit quand même. Il ne faut pas abuser. Ouais. On a un bloc au milieu. Donc, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Dites-moi. Ça fait... Ouais. Un peu plus technique, on va dire. Même si ça ne l'est pas du tout. Bon. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. On a fait une jolie salle des coffres. Moi, elle me plaît bien. Par contre, je vais vite virer ces bannières marrons dégueulasses. Merci vraiment d'être resté jusqu'au bout. Si vous voyez ce petit passage, écrivez dans les commentaires un truc un petit peu original. Gnocchi. Voilà. Gnocchi. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. Je vous laisse vous démerder. Et sur ce, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à rejoindre Instagram et Discord. Discord. Il y aura des nids trop à gagner. Et voilà. Merci de regarder. Vous pouvez vous abonner si ça vous a plu. Et mettre un petit pouce bleu. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501